Mon sauveur encore maintenant pleure mes péchés. Il est dans la tristesse tant que nous persistons dans l'erreur. Si son apôtre pleure sur certains qui ont péché jadis et n'ont pas fait pénitence pour leur acte de Corinthiens 12, 21, que dire de lui qu'on appelle fils de l'amour ? Colossiens 1, 13, qui s'est anéanti à cause de l'amour qu'il avait pour nous, Philippiens 2, 7, et il n'a pas cherché son avantage. Bien qu'il fût égal à Dieu, mais a cherché notre bien, et pour cela s'éviter de lui-même. Philippiens 2, 6, 7, à Corinthiens 13, 5 Après avoir ainsi cherché notre bien, cesse-t-il maintenant de nous chercher, de penser à notre bien, de s'attrister de nos errements, de pleurer notre perte et nos blessures ? Lui qui a pleuré sur Jérusalem, Luc 19, 41, 44 Je ne boirai plus du fruit de cette vigne, dit-il, jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, Matthieu 26, 29 Il ne veut donc pas être seul dans le royaume à boire le vin. Il nous attend, il attend l'allégresse. Jusqu'à quand attend-il ? Lorsque j'aurai achevé ton œuvre, Jean 17, 4, dit-il Quand achève-t-il cette œuvre ? Quand moi, qui suis le dernier et le pire de tous les pécheurs, il m'aura achevé et rendu parfait, alors il achève son œuvre. Maintenant, son œuvre est encore imparfaite, tant que moi je demeure imparfait. Je ne vous remercie pas.